J'ai l'impression qu'on a un petit côté schizophrénique quand on te regarde jouer. D'un côté, on t'adore, parce qu'on te trouve tellement beau et élégant à voir jouer, mais de l'autre, on te déteste, tu as une vraie tête à claque. Salut les Gones, j'espère que vous avez passé une moins mauvaise semaine. C'est facile en même temps, il n'y a pas eu ma joe l'OL le week-end pour pleurer. Vous avez pu lâcher provisoirement le Prozac. Regardez un peu l'équipe de France, regardez le rugby, regardez l'OL féminin qui nous a fait plaisir en étriant Saint-Etienne 6-0 dans un derby qui nous manque tant. Mais voilà, maintenant on va revenir pendant un nouveau un mois sur l'actualité de notre club. On va pouvoir pleurer, disserter et puis on espère sourire un jour quand même. Mais d'abord, on va se poser une question, parce que la trêve internationale en a soulevé une. Ryan Cherky, c'est quoi le problème ? Alors la semaine dernière, quand j'ai parlé du cas Ryan Cherky, je pensais que c'était uniquement un problème de système, en disant que tout simplement, il était plus à l'aise dans un 4-2-3-1, que Fabio Grosso ne voulait pas mettre ça en place parce qu'il n'avait pas les milieux derrière afin de remporter la bataille du milieu et donc celle de la possession. Mais je me suis bien, 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 bien trompé sur ce plan, parce qu'on a vu Ryan Cherky en équipe de France, espoir, dans un 4-3-3, sous Thierry Henry, être performant, marqué. Et surtout, se dépouiller pour ce poste des liés gauche. C'est bizarre, à Lyon, quand on le met les liés gauche, c'est toujours une catastrophe, il est mauvais, il se bloque dans l'axe, il n'écoute pas les consignes, mais c'est quoi le problème Ryan ? Pourquoi es-tu si différent ? Suivant que tu sois dirigé par un Thierry Henry que tu apprécies, ou un Fabio Grosso avec qui tu es embrouillé quasiment directement à son arrivée, voilà quoi, c'est quoi le problème ? Moi, c'est juste ça qui m'interroge, parce que je pense que tu as le talent. Personne à Lyon ne doute que tu es le meilleur footballeur de cet effectif. Que tu as le plus grand, la plus grande qualité technique, la plus belle vision du jeu, la plus belle capacité à faire de différence, tout le monde le voit, tout le monde le sait, mais voilà, à Lyon, tu ralentis le jeu, tu râles sur tes partenaires quand tu perds le ballon, tu tentes des gestes compliqués que tu ne réussis pas, et puis surtout, tu n'es jamais, 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 jamais décisif. Et ça, c'est un vrai problème quand on voit qu'en équipe de France, tu es ultra, 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 ultra décisif. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'on a un petit côté schizophrénique quand on te regarde jouer. C'est-à-dire que d'un côté, on t'adore, parce qu'on te trouve tellement beau et élégant à voir jouer, mais de l'autre, on te déteste, tu as une vraie tête à claque, parce que tu perds des ballons idiots, parce que tu vas râler sur tes partenaires, parce que tu vas marcher sur le terrain. Bref, tu vas avoir toute l'attitude, toute la panoplie du joueur que les supporters vont prendre en grip si ça continue comme ça. Aujourd'hui, le public lyonnais est très patient avec toi, Ariane, parce que tu es un enfant du club, parce que tu as un talent fou, qu'on l'a vu en début d'année, quand ça a bien marché avec Laurent Blanc, quand tu avais confiance de ton coach, c'était bien. Aujourd'hui, tu as moins la confiance de ton coach, tu dois la gagner. Tu dois apprendre que le jeu doit se transformer en jeu, que ce n'est plus Réane Cherki qui doit faire des différences tout seul et montrer à tout le monde tout son talent pour intéresser des plus grands clubs, des recruteurs, et partir à l'été 2024, ou même cet hiver. Là, c'est Laurent Cherki qui doit mettre le goût de chauffe et penser d'abord à son club formateur, se dire que la situation est désastreuse, que l'équipe joue aujourd'hui le maintient. Il faut bien se le mettre en tête, car si Santiago Cucci n'a pas encore ça en tête et a martelé que l'OL allait remonter et qu'il n'était pas une équipe qui joue le maintien, Fabio Grosso l'a dit. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on joue autre chose que le maintien. On voit le nombre de points, on voit les écarts, c'est le maintien. Et il faut des joueurs qui mettent le bleu de chauffe, un vrai collectif. Alors, si tu n'es pas en capacité de rentrer dans ce collectif, pars peut-être cet hiver, je ne sais pas, fais quelque chose. Mais en attendant, je pense que l'OL a besoin de toi et l'OL a besoin du vrai Ryan Cherky, celui qu'on a vu en début d'année, même si cette fois-ci, il faudra peut-être que tu joues sur un côté, que tu acceptes que le système qui va le mieux à cet effectif, c'est un 4-3-3, et que c'est à toi de t'adapter et au nom aux autres de t'adapter à toi. Aussi que tu penses que tes gestes doivent être en fonction du collectif et non pour amuser la galerie. Voilà, c'est le Ryan Cherky show, on n'a plus envie de le voir, on a envie de voir un joueur de club, avec la mentalité club, un deuxième Alexandre Lacazette, entre guillemets, un joueur qui est impliqué, mais qui est impliqué sur le terrain, qui n'est pas impliqué de manière négative. Alors moi, je ne suis pas comme Daniel Riolo, qui balance quand même pas mal de conneries et qui sort que tu ne comprends rien à rien. Moi, je pense que tu comprends très bien les choses, mais que tu es un joueur qui fonctionne à l'envie d'abord, à l'envie de se dépouiller et en fonction de la personne, du coach avec qui tu es. Et je trouve ça bien dommage. J'espère que Fabio Grosso trouvera la clé avec toi. Je ne pense pas qu'il t'ait condamné. Je pense simplement qu'il veut vraiment te montrer que le jeu passe avant le jeu. Et c'est là toute la subtilité. Te piquer sans te contrarier, sans te faire marcher sur le terrain. Ce n'est pas facile. La gestion de Ryan Cherki, beaucoup se sont cassés les dents. Mais bon, ça marche en équipe de France. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à Lyon. Voilà, c'était mon cri du cœur. J'espère que Ryan va revenir à Lyon dans des meilleures dispositions. On va devenir décisif contre Clermont, contre Marseille, contre Metz, que Lyon remontera au classement. C'est tout ce que je souhaite. C'est ce que tout le monde souhaite à Lyon. On a envie d'applaudir, de crier au nom de Cherki, Cherki. Et non, on tente des sifflets quand tu rentres sur le terrain. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en pique de l'année. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à commenter aussi, à discuter de ce sujet qui est passionnant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.